Alain Délon diminué et incompréhensible, le rapport frappant des enquêteurs. Les révélations autour d'Alain Délon continuent de surprendre. Ce mardi 23 janvier, nos confrères du « Parisien » ont mis la main sur une audition de l'acteur. En juillet 2023, des policiers ont entendu l'homme de 88 ans, mais diminué, il aurait été « difficile à comprendre ». Les révélations au sujet d'Alain Délon n'en finissent pas. Alors que désormais le clan Délon se déchire dans une bataille à la fois judiciaire et médiatique à laquelle se livrent les enfants de l'acteur, le Parisien a révélé ce mardi 23 janvier des détails frappants sur un rapport de police. En juillet dernier, des enquêteurs se sont rendus au domicile d'Alain Délon à Douchy, Loiret, pour auditionner le « guépard » au sujet de la plainte déposée par ses trois enfants Anouchka, Anthony et Alain Fabien. Et dans ce dossier, nos confrères ont pu mettre la main sur plusieurs éléments surprenants. En effet, les enquêteurs ont rapporté avoir fait face à un homme affaibli, se déplaçant très difficilement avec deux béquilles et ne pouvant « se lever seul » de sa chaise. Dans le rapport réalisé dès le lendemain, les policiers révèlent que l'ancienne gloire du cinéma « s'est assoupie » à de nombreuses reprises et n'a « pas été en mesure de faire des phrases construites ». Alain Délon a été difficile à comprendre, son élocution étant jugée « très mauvaise ». Un rapport médical laisse également entendre qu'à cette période, le dialogue était difficile et les réponses peu expressives. L'homme de 88 ans se contentait parfois de hocher la tête ou de lever le pouce pour répondre. Le comédien aurait même déclaré au praticien « vouloir mourir » et que la vie est finie. Le professionnel de santé a alors évoqué « un état d'épuisement physique et psychique avec un risque suicidaire majeur », révèle le parisien. Ce n'est pas un légume. Ce même jour, Anoushka Délon était l'invité de Moulouda Chour dans l'émission Clique, diffusée sur Canal+. L'actrice de 33 ans est revenue sur l'affaire qui l'oppose à ses frères, en évoquant l'état d'esprit compliqué de leur père, depuis qu'Will s'est retrouvée au milieu d'une guerre familiale complexe. Il est conscient qu'Will n'a peut-être pas su réunir une famille et que les rapports différents qu'Will a eus avec ses enfants éclatent à la vue de tous aujourd'hui. Ça le rend triste, ça l'énerve, a affirmé la fille des Alain Délon, avant d'assurer que ce dernier n'est pas un légume, comme certains pourraient le penser. Je suis désolé d'utiliser ce terme, mais il regarde la télé, il lit les journaux, tous les paris-match, il voit tout. A développé Anoushka Délon.